Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne populaire Afrique V Aujourd'hui on s'étape une nouvelle partie d'information, plus précisément du côté du bouquet de fassos où nous avons une nouvelle attaque de grande envergure contre un détachement de l'armée Adibo Et bien les amis, avant de commencer la vidéo n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit camp pour vous abonner à la chaîne, c'est pas un concept Activez la cloche de notification, ça a le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos C'est parti après le petit générique, bon visionnage Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos Plus de centaines d'hommes armés ont attaqué dimanche au Burkina Faso un détachement de l'armée Adibo dans le nord du pays causant la mort à quelques soldats, tandis que plusieurs dizaines de saiyans ont été tués à temps après mardi auprès des sources sécuritaires Une attaque de grande envergure par des hommes armés à viser dimanche un détachement de l'armée Adibo dans le nord du Burkina Faso Et des dizaines d'encre eux ont ensuite été tués par l'armée après mardi 28 novembre 2023 L'AFP auprès des sources sécuritaires Le détachement militaire de Adibo dans la région du Sahel a été la cible d'une attaque djihadiste d'envergure répéterie par des groupes armés théoriques A indiquer l'AFP une source sécuritaire évoquant une riposte de l'armée qui a infligé de l'eau des pertes à l'ennemi Quelques soldats ont fait le sacrifice suprême pour Denis Divo a-t-elle ajouté sans donner de chiffre L'attaque et les pertes dans les ronds de djihadistes ont été confirmées par les autres sources L'attaque a débuté vers 15h locales GMT et AET menées par plusieurs centaines d'hommes armés qui ont tenté en vain de perpétrer dans la base militaire Ils ont réussi à faire face et de brecher face à des engins blindés mais ont été frappés par des aéroneufs de l'armée à préciser cette source Les essayants venus massivement à bord de motos et de véhicules pick-up ont également effectué plusieurs tirs à l'armée à l'arme lourde dont certains ont visé l'appui aérien à poursuivir cette même source Léana Ocru affirmait que l'attaque avait été menée à plusieurs vargues de groupes armés pendant plus de trois heures Lundi, les craques menés contre des djihadistes rescapés a également permis de neutraliser plusieurs dizaines d'hommes terroristes et a ajouté cette source de sécurité Selon l'agence d'information du Burkina Faso Abouji AIB plus de 400 terroristes ont été décimés lors de la congre offensive des forces armées de Burkina Faso Abouji AIB comme près de 3000 criminels qui ont tenté de s'en prendre de la ville de Djibout Cette hôte terroriste s'était donnée pour mission de sémer la mort et de la désolation à Dibout avant de prendre le contrôle de la ville Selon l'AIB, cette ville avait été assigée par des djihadistes pendant plusieurs mois et plusieurs convois cherchant à la ravitailler avant d'être attaqués Depuis 2015, le Burkina Faso est pris dans une spirale de violences djihadistes PEPP crée par des groupes armées djihadistes affiliés à l'organisation de l'État islamique et aux Al-Qaïda qui frappent déjà le Mali et le Niger, pays voisins Elle est en fait l'une des 17 000 morts civiles et militaires depuis 8 ans dont plus de 6 000 depuis le début de l'année 2023 selon les ONG à clé qui répertorient les victimes des conflits dans le monde Ces violences ont en outre encrené le déplacement de plus de 2 millions de personnes à l'intérieur du pays Selon le conseil national du secours, du gence et des réhabitations qu'on a su Eh bien les amis, c'était ce qui était pour notre petit note informatique Car si vous avez trouvé l'abdié de l'essence N'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton en rouge Je tiens en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne C'est pas un conflit Activez la cloche de notification Dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos Et à très bientôt pour une nouvelle partie d'informations A très bientôt les amis Bye bye